Alors moi je tenais à faire ces petits cours en live tout simplement parce qu'on est confiné et que je reçois énormément de messages on me demande de faire des cours j'ai déjà des messages au bout de 3 jours on me dit qu'on pète les plombs à la maison donc bien évidemment lorsqu'on pète des plombs il faut faire du sport donc moi pour le confinement j'ai 3 gros conseils à vous donner 1. on fait du sport évidemment 2. on mange sainement, c'est important et 3. on dort suffisamment le combo de ces 3 choses là vont faire que vous allez booster votre système immunitaire et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente ça n'a jamais eu autant son sens vous devez absolument prendre soin de votre intérieur je le dis toute l'année si maintenant il faut un virus pour vous donner ce déclic et bien tant mieux parce que là pour le coup je vais avoir grave du taf donc ensuite les hits ça consiste en quoi pour ceux qui ne connaissent pas et bien ce sont des exercices il va y en avoir 6 que l'on va faire sur 3 tours 30 secondes par exercice et 30 secondes de repos les 30 secondes de repos elles sont faites justement pour vous permettre de récupérer et d'envoyer du pâté sur l'exercice d'après on va faire un échauffement je vais vous montrer les 3 niveaux de difficulté c'est accessible à tout le monde par contre j'espère que vous avez bien une paire de baskets je fais aussi du coaching à distance je reçois des fois des vidéos et je vois mes coachés qui pratiquent en chaussettes à la maison non, 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 non en baskets s'il vous plaît vous risquez de vous faire des entorses donc je crois que ce n'est pas le moment d'aller envahir les hôpitaux donc on prend les baskets une bouteille d'eau et une serviette parce que vous allez transpirer voilà et donc les HIIT et bien pour ceux qui ne connaissent pas ça sert 1. à perdre du poids 2. si vous n'avez pas de poids à perdre et bien vous allez tout simplement vous dessiner ou vous muscler donc c'est simple c'est rapide et c'est efficace allez on y va c'est parti vous êtes prêts envoyez-moi des pouces balancez les pouces pour dire que vous êtes prêts et si je vois plein de pouces je lance l'échauffement allez go 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 Andréa hola menina vamos on y va Aurélia oh là vous êtes nombreux une soixantaine c'est cool ça il y a des pouces allez envoyez les pouces envoyez 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 allez go 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 on est bon allez c'est parti je mets le petit chrono pour moi hop et j'ai le temps hop hop et j'arrive la 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 go et hop allez c'est parti allez on commence par trottiner c'est parti donc il n'y a pas de musique je vous l'ai dit tout simplement parce que Youtube va me couper les droits mais c'est pas grave vous êtes là si vous êtes à plus tard vous pouvez en profiter pour passer du temps ensemble autrement en faisant du sport le premier exercice donc ce sera la montée de genoux j'en entends déjà à la maison qui me disent oh non un clic roux la montée de genoux niveau 1 et bien ce sera ça ça c'est pour les gens qui sont en bon point qu'on a le genou qui ne peuvent pas sauter voilà niveau 2 et bien on monte le genou c'est pas un talon aux fesses c'est bien le genou à la poitrine et le niveau 3 vous mettez les coudes à 90 degrés et vous envoyez d'ailleurs et vous soufflez voilà allez on relâche on trottine vous remuez les poignées dans un sens et dans l'autre et on respire donc ça c'est le premier exercice et encore une fois vous choisissez le niveau de difficulté qui vous convient deuxième exercice alors vous allez vous mettre debout vous allez marcher sur vos jambes avec vos mains vous allez marcher sur le sol ici ok le niveau 1 on s'arrêtera là le niveau 2 va venir taper chaque épaule et le niveau 3 va venir faire une pompe puis on se redesse et quoi qu'il en soit pour tout le monde vous revenez et vous remontez encore je descends je marche je fais un beau gainage les épaules au dessus des poignées niveau 1 niveau 2 niveau 3 et je reviens et je déroule le dos la tête envers et on trottine ça va ça ? ça c'était la marche gainage le troisième le troisième tout le monde le déteste mais j'ai dû le mettre quand même parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait c'est notre burpees alors position de départ les pieds à 10h10 pointe des pieds vers l'extérieur puis vous allez vous baisser les deux mains sur le sol hop niveau 1 vous emmenez une jambe derrière et puis d'autres vous vous retrouvez donc en gainage puis vous ramenez le pied à l'extérieur de la main puis de l'autre côté et je le redresse oui niveau 2 je descends testez votre niveau 1 mettez les mains à plat envoyez les deux jambes d'un courant à l'air en serrant les à deux boum et vous ramenez les deux en même temps boum et vous remontez niveau 3 je descends je mets les mains non seulement j'envoie les jambes je fais une tombe je viens m'écraser au sol vous ne me voyez plus vous remontez vous ramenez les deux et vous sautez ce qui donne au sol je remonte je saute au sol je remonte et je saute voilà et on trottine vous êtes déjà fatigué ça va aller ne vous inquiétez pas prenez le niveau que vous voulez pas de soucis le quatrième on se met sur le sol on met les deux clés ici les deux mains derrière le bout des doigts en direction des fessiers j'insiste souvent j'en vois qu'ils font ça on n'est pas à la plage on fait du fitness on met les bouts des doigts derrière les fessiers les coudes vous allez les serrer vous serrez les coudes derrière ok ? puis vous allez monter les fessiers voilà comme ça le niveau 1 qu'est-ce qu'il va faire ? il va lever un genou et puis l'autre voilà facile ça le niveau 2 il va lever la jambe et lever la jambe le niveau 3 non seulement il va lever la jambe il va venir taper avec la main à l'opposé hop et je souffle voilà lorsqu'on a fini on pose les fessiers et on remonte ça va ça ? ça c'était tranquille la chaise renversée le cinquième exercice c'est le saut de singe alors les filles bon vous êtes à la maison mais quand même on prend le t-shirt et on les met dans les pantalons pourquoi on fait ça ? vous allez vite comprendre je vais vous demander de descendre s'il vous plaît de mettre les mains là et de faire ce qu'on appelle un chien que l'on va c'est-à-dire vous faites un triangle avec votre corps voilà ok niveau 1 et bien vous venez taper votre fessier avec votre talon en alternant les jambes tranquille niveau 2 vous envoyez les deux jambes en même temps à votre rigue ce qui donne je lève je lève et le niveau 3 vous avez les bras bien solides dans le sol vous venez dans le niveau des aplons vous envoyez les fessiers les talons voilà et lorsqu'on a fini on ramène les mains près des pieds encore une fois je déroule le dos et toujours la tête en dernier et on trottine saut de singe ma Tricou si tu es là c'est cadeau c'est pour toi et pour finir bah oui les dips alors les dips soit vous prenez votre canapé soit vous prenez une chaise soit vous allez par terre alors si vous allez par terre c'est pareil je serre encore les coudes comme tout à l'heure je serre je monte les fessiers le bout des doigts se trouve vers les fessiers ok les épaules sont au dessus le dips il faut bien serrer les coudes et les coudes vont vers l'arrière voilà vers l'arrière n'ouvrez pas vos coudes n'ouvrez pas vos coudes d'accord on a envie de les ouvrir mais non faites comme si les coudes ils étaient aimantés vous descendez alors par contre on est bien d'accord c'est pas les fessiers qui descendent c'est pas ça l'exercice je sais que là il y en a beaucoup chez eux qui font ça non montez les fessiers et descendez les coudes voilà ah là ça fait mal ah ah voilà et si vous êtes sur votre canapé et bien dans ces cas là c'est la même chose je suis un peu loin mais je parle fort faites en sorte que votre dos soit droit par rapport au canapé vous descendez vous montez et voilà vous avez vu les 6 exercices je vous demande de boire de l'eau et c'est parti je mets le chrono en attendant je regarde les messages we're ready Julie coucou Julie il y a Saint Martin qui regarde c'est bon ça c'est bon les Antilles merci d'être là Céline je ne capte rien comment ça tu captes rien c'est bien beau de regarder là mais il faut mettre les baskets je vous attends allez on y va on boit de l'eau c'est parti pour 6 exercices 3 tours allez ça demande 3 minutes d'effort par tour 3 tours ça fait 9 minutes il y a juste 9 minutes d'effort ça va c'est rien allez on est prêt c'est parti le premier c'est la montée de genoux départ dans 4 3 2 1 allez on monte on y va go je vous rappelle je vous rappelle que le premier niveau tranquillou ça c'est pour ceux qui ne peuvent pas sauter qu'on mène au genou niveau 2 et le niveau 3 allez on ne lâche pas si vraiment t'es fatigué tu reviens au niveau du dessous mais tu ne t'arrêtes pas allez on y va on monte allez allez on ne lâche pas c'est dans la tête allez allez souvenez bien là vous avez toutes les toxines qui sortent allez encore encore on tient allez 3 2 1 et voilà là par contre vous marchez vous marchez vous respirez vous buvez de l'eau s'il vous plaît important on boit on boit 30 secondes ça va le prochain c'est la marche-génage je vous remontre vite fait on descend on marche niveau 2 niveau 3 on revient et on déroule on dépeint dans 4 3 2 allez c'est parti tu descends tu t'arrives des nages tu choisis ton niveau et tu reviens tu déroules bien la tête en dernier allez tu descends hop mets bien les coudes les poignets pardon en dessous des épaules allez allez encore on tient on ne lâche pas on ne lâche pas c'est pas dur c'est accessible chacun est à son rythme allez encore 4 3 2 ok maintenant vous posez les genoux au sol vous ramenez les fesses sur les talons vous ramenez les mains et vous déroulez le dos la tête en dernier et bien voilà allez on boit un petit peu d'eau et on attaque les burpees on dépare dans 15 secondes respirez évitez de parler entre vous gardez votre souffle on est combien on est 60 et bien c'est bien et verra j'espère que tu es en train de pratiquer on y va allez on va pour les burpees go on écarte on met les mains soit tu revois une jambe l'une après l'autre tu ramènes les deux pieds et tu remontes soit tu mets les mains t'envoies les deux en même temps tu ramènes et tu remontes sur le niveau 3 tu fais un gainage tu descends tu t'écrases complètement au sol tu remontes et tu rajoutes un saut allez go c'est parti à vos burpees hop allez allez on y va encore 4 3 2 1 et on relâche allez on boit de l'eau on boit on boit on boit ça fait du bien quand même allez on repart dans 15 secondes le prochain c'est lui je vous remontre c'est la chaise renversée niveau 1 j'attends mes genoux niveau 2 French Kampan niveau 3 French Kampan j'en ai allez départ dans 4 3 2 on sourit tout va bien allez d'accord moi je prends le niveau 3 allez soufflez bien serrez les abdos regardez le pied qui part là-haut sinon vous montez les genoux décollez bien le fessier du sol allez soufflez surtout il faut souffler allez encore allez 4 on ne lâche pas on ne lâche pas 2 1 et voilà remets les bras ça va ? oui on est le quatrième on va rester encore le saut de singe les filles t-shirt dans la culotte allez ça nitrate le bidou il sort je vous redis l'exercice c'est impréhende niveau 1 voilà niveau 2 hop et niveau 3 tu ne t'arrêtes pas allez 3 2 1 go allez soufflez bien et allez bien les bras bien solides allez 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 ne lâche pas on nous va à son rythme on ne lâche pas allez go encore 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 allez allez oui laïla laïla tu me regardes en direct double les îles là et tu peux me platicer chérie allez 4 3 2 1 on relâche le saut de singe allez buvez de l'eau respirez on passe au dips au bras soit vous prenez une chaise soit vous prenez votre canapé soit vous vous mettez au sol tu vas faire des vidéos tous les combien de jours ah ben ça je ne sais pas encore je m'adapte on est là dips le leit le bout des doigts vers les fessiers les coudes bien serrés vous montez les fessiers et on descend c'est pas les fessiers qui descendent c'est bien les coudes alors les filles il faut savoir que cette partie là chez nous le préceps elle est très dure à développer donc mettre ce fait un tout petit peu un tout petit peu voilà et on descend allez 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 oui ça fait mal au bras oui voilà c'est dans la tête vous n'êtes pas tout seul on est 60 allez 4 3 2 1 et voilà on a fait un tour vous êtes mort non alors deuxième tour ça décoiffe allez 2 tours et c'est fini voyez 3 minutes d'exercice par tour et vous aurez fait l'équivalent de 2 heures de sport c'est ça les hits c'est simple on repart avec la montée du nou allez essayez par contre de ne pas rester dans votre zone de confort on reste pas là non plus on y va quand même allez go c'est parti go on monte allez on souffle souvent celui-là on a envie de laisser tomber parce qu'on monte dans le cardio alors non on lâche pas allez que vous soyez tout seul à 2 ou à 3 à la maison boostez-vous les uns et les autres on ne lâche pas on monte allez 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 on monte on accélère allez go serrez la bande 4 3 allez 2 on ne lâche pas 1 et là tu lâches et là tu marches surtout on ne s'assoit pas pendant un hit le coeur il aime pas ça vous marchez s'il vous plaît vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche ensuite on fait la marche des neiges vous avez temps vous avez encore 10 secondes récupérez ce sera je descends je marche niveau 1 niveau 2 je tape niveau 3 je fais une pompe et je reviens allez on descend mettez bien les poignets sur les épaules surtout et vous revenez on ne combre pas le dos serrez les abdos et on revient allez on est en haut de la tête on descend allez allez oui c'est dur oui c'est dur oui ça nous fait souffler oui c'est comme ça que vous allez booster le système immunitaire allez encore 3 2 1 et 0 et voilà allez on boit de l'eau ça décoiffe hey Miguel Miguel tu es en train de regarder mais tu peux pratiquer aussi humm perpise je vous redis pour les débutants vous mettez les mains vous envoyez une jambe et puis l'autre et vous ramenez un pied et vous remontez c'est parti go perpise hop niveau 3 tu vas au sol et tu sautes allez go hop allez on y va mes élèves de Giliapfit évidemment niveau 3 ceux qui ne me connaissent pas le niveau 1 c'est le grabeur allez et tous ceux que je coache à l'extérieur niveau 3 allez hop hop encore 4 3 2 1 et voilà et on s'applaudit on marche et on boit allez ça va aller chaises renversée allez on départ dans 4 secondes c'est parti c'est parti niveau 1 tu laves le genou niveau 2 tu laves la jambe niveau 3 tu prends ton pied c'est le cas de le dire le but et le secret dans les hits c'est de respirer et d'aller chercher et d'aller chercher l'essoufflement pour ceux qui veulent perdre du gras et bien le gras il part dans le souffle allez 3 2 1 et on relâche et on s'assoit le dire allez on se remet debout on s'assoit pas saut de singe on met les t-shirts ça tue oui ça tue Céline tu regardes ou tu pratiques Rosa pour pratiquer là allez saut de singe go niveau 1 niveau 2 niveau 3 tu t'arrêtes pas c'est parti gros allez oh ça finit bien c'est les voisins qui vont pas être contents s'ils attendent l'appartement dites-leur de faire des hits allez allez on lâche pas allez allez il peut y avoir chaud là ça peut être dur allez on lâche pas si c'est dur regarde ramène le talon tranquille voilà et après tu reprends allez 4 3 2 1 pose les genoux au sol ramène les t-shirts c'est pas moi qu'on a produit c'est vous vous devez absolument appliquer votre cerveau il y en a besoin ça va ? vous êtes mort ou pas ? c'est le dernier du deuxième tour dips c'est reparti go le bout des doigts vers les fessiers serrez vos coudes départ en 3 2 1 et on descend c'est parti hop c'est les coudes qui se plient d'accord ? c'est pas les fessiers ça c'est un autre exercice on plie les coudes allez voilà et si t'as choisi d'être sur ton canapé ou sur ta chaise tu fais en sorte que ton dos reste droit allez voilà tu descends tes triceps là ? allez après on me dit comment tu fais pour avoir tes bras musclés ? ben voilà allez 3 2 1 et voilà les amis et deux tours il ne reste plus qu'un allez galop allez allez debout normalement vous devez être essoufflés là vous ne devez presque plus pouvoir parler si vous pouvez parler c'est que vous n'avez pas donné l'intensité qu'il fallait donc maintenant on y va et on va se mettre dans le rouge allez montez le genou je suis morte c'est ça qui compte on y va go allez c'est parti allez allez courage encore 6 exercices à 30 secondes c'est à dire 3 minutes peut-être pas là c'est fini 3 minutes allez allez on y va regarde t'es là c'est dur ralenti mais si vraiment c'est très dur sinon t'en peux plus par contre tu repars t'as le droit de faire une petite pause mais tu repars allez allez on ne lâche pas on ne lâche pas j'ai dit allez go 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 4 3 allez courage 2 jusqu'au bout 1 et voilà marcher marcher après une montée de genou marcher chez vous marcher respirez marcher marcher buvez c'est obligatoire cool cool sombrine et Philippe là toi aussi on y va mon grand allez gainage marche je descends je marche niveau 2 je tape niveau 3 je suis une pompe et je reviens 4 3 2 go je descends hop et je reviens je déroule la tête en dernier allez je marche je vais chercher un broguinage les coudes au dessus des épaules si je veux je fais une pompe et je reviens allez oh ça va ça c'est pas cardio ça c'est du renfort et vous allez voir après comment vous allez vous sentir bien allez 4 3 2 1 et voilà allez il en reste 4 4 fois 30 secondes 4 fois 30 secondes récupérez bien inspirez et buvez et soufflez et buvez je peux pas je fais la nounou et alors c'est pas une nunchcouche ça Philippe je sais pas une excuse burpees niveau 1 tu mets les mains tu vas chercher un glénage et tu reviens ok allez go à vos burpees le niveau 2 tu envoies les deux jambes tu ramènes les deux et tu remontes et le niveau 3 on le connait on va au sol pour la allez go inspire et allez c'est les derniers burpees allez allez c'est les derniers courage allez on lâche pas vous voyez pourquoi je vous demande de manger la poche du sucre hein si vous avez la tête qui tourne c'est que vous n'avez pas assez manger et on relâche applaudissez vous c'est le moment d'être fière vous devez absolument vous féliciter allez on repart dans 15 secondes avec la chaise je vais se renverser je vais Sylvie tout regarde mais il faut pratiquer allez go je me lève niveau 1 c'est parti genou niveau 2 le frein et niveau 3 je tape allez c'est parti maintenant si tu maîtrises accélère allez c'est un HIIT high intensity interval training ça veut dire on a des phases de récup et des phases intenses donc si tu maîtrises t'accélères allez allez 3 2 1 et relâche si vous êtes comme moi essoufflés vous êtes bons sachant que moi je parle en plus ce qui est beaucoup plus difficile allez saut de singe il en reste 2 les amis 2 2 2 2 fois 30 secondes saut de singe remet le t-shirt dans le pantalon voilà ça c'est pour les filles parce que le ventre il sort on n'aime pas ça hop c'est parti allez go on y va essayez d'accélérer le mouvement il y en a tout à l'heure qui ont fait ça talons fesses essayez d'envoyer les deux il faut aussi vous surprendre allez on essaie si tu n'essaie pas tu ne sauras pas que tu es capable de le faire allez go allez on y va allez on regarde allez on lâche pas on lâche pas 4 3 s'il vous plaît lâchez pas 2 1 là vous lâchez là vous êtes mort vous êtes en train de vous dire mais elle va me tuer non je prends soin de vous je suis morte allez c'est le dernier dips dips c'est pour faire les triceps les filles quand ça bloblote on fait des dips alors on y va bout des doigts vers les fessiers on serre les coudes comme s'ils étaient montés on lève les fessiers et on descend allez voilà c'est trop facile on ne peut pas l'avoir une jambe au fait au fait je n'ai pas fait d'option sur celui-là lève la jambe allez voilà là là allez regardez devant vous soufflez bien serrez bien les coudes derrière c'est les dernières secondes allez on décompte tous ensemble 4 3 2 1 et c'est fini hashtag je kiffe mon job merci coronavirus de nous réunir et de nous retrouver comme ça allez buvez de l'eau et on s'étire et ensuite vous me donnerez vos ressentis vos impressions et bien évidemment je suis à l'écoute de vos demandes donc s'il faut faire d'autres lives j'en ferai allez on se met debout on va étirer tout ça allez c'est parti on va commencer par calmer le cardio vous allez inspirer par le nez vous allez lever les bras en l'air on inspire et en soufflant tu mets les madalas tu souffles encore inspire prends ton temps et souffle par la bouche encore une fois inspire et souffle ok on va étirer tout de suite les quadriceps on se met le poids du corps ici sur la jambe droite donc normalement ma droite c'est votre droite en live ça doit donner ça vous attrapez l'autre pied si vraiment c'est dur chez vous vous prenez un mur d'accord vous avez le droit il n'y a pas de soucis ce qui compte c'est de coller les deux genoux et de faire en sorte que les deux cuisses soient parallèles puis vous ramenez le talon aux fesses vous inspirez et vous soufflez on s'autorise le dos grandit comme si on vous attrapait par le dessus du crâne voilà on change de côté mettez prenez un mur si vraiment vous ne vous sentez pas ça veut tirer dans la jambe devant ce qu'on appelle le quadriceps inspirez et soufflez inspirez et soufflez ça touche à sa fin je vous avais dit moins de 30 minutes l'équivalent de 2 heures de sport on relâche on va faire un peu les bras pour les pompes je me mets de dos votre main vous la prenez vous la mettez entre les deux omoplates vous levez le coude vers le plafond vous inspirez et en soufflant vous ramenez le coude vous poussez avec la tête ça doit tirer ici derrière le triceps si ça ne tire pas c'est que ta main n'est pas assez positionnée ou que avec ta tête tu ne pousses pas assez vers l'arrière on change de bras la main entre les deux omoplates le coude vers le plafond j'inspire je souffle je tire je pousse avec la tête et je souris je l'ai fait c'est ça qu'il faut vous dire la vache je l'ai fait on fait des épaules on relâche tout ça prenez votre bras vous le mettez devant la poitrine comme ceci vous venez mettre le bras par dessous et vous allez coller le coude avec l'autre coude en gros c'est un bras d'honneur voilà et on respire et ça doit tirer dans l'épaule on change hop on inspire et on souffle ouf voilà ça c'est les épaules ok on va étirer les mollets alors les mollets si vous avez du parquet chez vous ou un carrelage on part les pieds parallèles vous glissez comme si vous étiez sur des rails de chemin de fer hop donc il n'y a aucun lieu que le pied arrive à l'intérieur les deux pieds doivent être parallèles regardez vos pieds s'il vous plaît surtout le pied arrière qui a tendance à partir à l'extérieur parallèle le talon qui est derrière il est dans le sol le genou qui est devant il est plié serrez un peu les abdos grandissez-vous vous devez sentir l'étirement dans le mollet gauche si ce n'est pas le cas c'est que votre talon n'est pas assez positionné et on change hop on glisse sur un rail loin derrière voilà le genou devant il est à 90 degrés il ne dépasse pas les orteils on inspire et on souffle si vous n'avez pas fait sport depuis longtemps ça va tirer ok on va s'occuper du dos allez on inspire on plie les genoux et là attention rétroversion du bassin vous poussez le pubis vers l'avant comme ceci on arrondit les lombaires vous mettez les mains devant vous lâchez la tête vous faites un joli dos allez on pousse on pousse lâchez la tête gardez la tête en bas inspirez ouvrez les bras expirez mettez la paume des mains vers le sol puis vers le plafond pour étirer les biceps et on relâche on secoue les bras voilà je vous demande encore une fois de grande inspiration et en soufflant vous lâchez la tête en bas et vous déroulez le dos la tête en dernier et je vais vous demander de vous applaudir très très fort voilà donc voilà pour ce hit en live je reste encore 2-3 minutes pour avoir vos retours ça fait du bien et oui d'autres lives bien sûr au top même mon fils de 2 ans l'a fait avec moi oui c'est ça aussi les cours à la maison l'avantage c'est que les enfants peuvent pratiquer et en plus ça va être vos plus beaux admirateurs voilà donc les hits c'est une méthode je crois que c'est même ma spécialité c'est ce que j'utilise pour mon coaching 25 minutes chrono c'est ce qui me permet de faire perdre du poids aux gens et pour ceux qui ne veulent pas perdre du poids ça permet tout simplement de se tonifier et de se muscler à raison d'en faire 4 par semaine voilà Laurent regarde merci beaucoup super un grand merci de rien ça me fait plaisir merci beaucoup Stéphanie c'est cool merci beaucoup pour ce cours de rien donc voilà donc demain certainement un autre live je vais changer de discipline l'idée étant de vous faire découvrir un petit peu toutes les disciplines que j'ai à mon actif sachant que j'en ai 9 on m'a demandé beaucoup de yoga on m'a demandé du yoga parce qu'on traverse une période difficile même si on est 3 jours du confinement il y en a qui pètent déjà les plombs donc demain petite séance de yoga donc là pour le coup ça se pratique pieds nus on prend un petit tapis si on peut ce serait pas mal et puis des vêtements amples voilà ce sera je pense un cours de 3 quarts d'heure pas plus voilà et puis bien sûr à côté de tout ça je suis en train de mettre en place des cours en ligne donc je suis en train de faire les vidéos je suis en train de les monter le tout va aller sur mon site internet ce sera des cours qui sont réellement spécialement créés pour lutter contre le confinement pour s'évader et pour penser à autre chose et pour prendre soin de soi voilà si vous avez besoin d'autres conseils comme la nutrition ou autre n'hésitez pas faites moi des demandes sur ma page j'essaye de répondre au mieux que je peux et si bien sûr ce cours vous a plu et bien s'il vous plaît partagez partagez ce cours partagez non pas pour moi mais partagez pour les gens qui vous sont chers pour ceux qui ne veulent pas faire du sport moi j'en connais plein j'ai même de très très bons amis qui ne veulent pas faire de sport qui n'aiment pas bouger alors que c'est simple vous avez vu c'est simple c'est simple on est épuisé on a libéré les toxines et on a boosté notre système immunitaire tout simplement parce que nous augmentons ce qu'on appelle notre métabolisme de base donc là ça devient un petit peu chinois mais c'est bien pour cette raison qu'on doit faire du sport à quelle heure je ne sais pas ça fait du bien de reprendre ma cricrou c'est cool bah oui moi aussi ça fait du bien ça m'a manqué yoga oui je pense même heure je pense que c'est un créneau qui marche bien 18h30 c'est avant le repas c'est après les devoirs voilà et même les enfants seront les bienvenus le yoga se développe aussi à l'école et puis il y aura de la relaxation à la fin je sais aussi qu'il y en a plein qui sont réticents pour ça j'en connais je connais des amis très très proches qui me disent moi j'y arrive pas c'est trop mou je lâche pas prise il faut essayer il faut essayer il faut toujours faire 2-3 cours j'en connais plein qui sont tendus et surtout dans cette période là où il y en a beaucoup qui stressent vous devez faire du yoga moi je suis un petit peu plus je prends un petit peu plus de recul face à cette situation parce que j'ai vécu le cyclone de Saint-Martin donc moi je me suis préparée pour le cyclone j'ai préparé un confinement je vous assure les amis vous avez un confinement de luxe je me permets de vous le dire vous avez de l'eau vous avez de l'électricité vous avez un toit sur la tête vous avez à manger vous pouvez encore sortir avec des dérogations alors prenez le mal en patience si on nous a demandé de rester à la maison c'est pas pour rien vous le savez on va pas le rabâcher et puis voilà on fait du sport à la maison on s'occupe à autre chose faites du tri triez vos photos faites-vous des soirées photos avec vos enfants profitez-en pour cuisiner profitez-en pour je sais pas moi pour bricoler pour faire du tri pour ranger vos vêtements faites des sacs de vêtements et emmenez-les au secours populaire par exemple parce qu'il y a le secours populaire je suis aussi bénévole au secours populaire et j'y vais samedi parce qu'elle est plus démunie ils ont besoin de manger aussi donc voilà revenons à l'essentiel voilà sur ce bah bonne soirée à tous et puis bah je vous dis à demain et moi je vais continuer de faire mes vidéos et surtout là buvez beaucoup d'eau et ah oui encore une dernière chose côté alimentation buvez du chaud buvez des tisanes buvez des bouillons buvez des soupes le virus il aime pas ça il aime pas le chaud donc allez-y c'est le moment vous aimez pas le thé profitez-en pour découvrir d'autres thés mais simplement de l'eau chaude avec du citron aussi c'est bien mettez du chaud dans la gorge prenez soin de vous prenez soin de vos intestins prenez soin de votre système immunitaire s'il vous plaît parce que j'ai envie de vous revoir voilà allez gros bisous à tous ciao 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 ciao